et bien bonjour à tous et amis on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur le jeu flash in light donc c'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir incarner un policier un ambulancier ou même un pompier donc on a découvert ce jeu il ya peu près deux ans mais entre temps forcément il ya un tas de mise à jour qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui par contre je ne ferai pas comme la vidéo découverte c'est à dire je ne ferai pas les trois métiers en même temps on va aujourd'hui uniquement se consacrer sur le métier de policier et si vraiment ça vous plaît on fera une mini série où je pourrais jouer le rôle de l'ambulancier et pourquoi pas du pompier donc à savoir que vous pouvez jouer en solo en multijoueur et bien sûr installer des modes la petite nouveauté qui fait plaisir donc nous on va lancer une partie solo forcément donc full family nom du joueur c'est très bien je vais mettre 25 véhicules environ une bonne douzaine de piétons max histoire qu'il ya un petit peu de vie dans la ville donc densité des véhicules stationnés je mette moyen consommation de carburant je laisse bas et la période jour donc au bien sûr parce que vous pouvez partir en mode nuit ou en mode jour tout simplement donc on va laisser en mode jour ça sera très très bien on est parti on peut donc choisir notre rôle donc policier pompier ou ambulancier donc nous on va prendre policier notre point de spawn d'apparition donc en ville oui je prends en plein centre ville ça va être pas mal petite personnalisation donc homme ou femme encore on peut changer le corps également je vais mettre un petit chapeau on a quoi comme chapeau ok non petite casquette de police avec les petites lunettes de soleil ça ira très bien on peut lui mettre un petit masque anti-covid voilà surtout si vous jouez en multi pour voilà pour le fun on fait plus pour faire un petit peu plus rp on va dire donc on va rester comme ça c'est très bien et on est parti donc on a également droit à un petit tutoriel qu'on peut le voir juste ici qui nous donne un petit peu les bases du jeu et dire ce qu'on peut faire donc après on va appréhender des suspects arrestation entretien avec les victimes fouiller quelqu'un contrôle routier bien sûr notre équipement qu'on a à notre disposition le système électronique de dispatch ok leur alerte de vitesse et scanner le véhicule de devant pareil en étant pompier les petites infos voilà arrêter enfin arrêter plutôt éteindre un incendie et toutes ces choses ambulancier c'est pareil voilà donc on est parti à notre petit poste de police nous voici donc devant le commissariat on peut voir juste ici alors je vais juste en un petit dispatch un officier a besoin d'aide pour l'instant un instant un instant donc je vais déjà faire f8 pour masquer les touches parfait donc à l'intérieur on peut changer de rôle donc pour passer directement ambulancier ou pompier on peut choisir notre véhicule est personnalisé juste ici et à côté c'est pour enregistrer un suspect donc je vais vous montrer les différents types de véhicules qu'on a juste dans notre commissariat tout simplement donc on a cette petite voiture là celle ci encore le modèle là plus suv encore un plus gros petite fourgonnette de transport et bien sûr la dépanneuse donc à savoir vous pouvez faire ce petit métier aller récupérer les véhicules mal garés et gagner de la réputation tout simplement donc moi je vais partir avec une petite voiture de police standard vous pouvez également la personnaliser en changeant le skin voilà on peut partir en mode shérif ou en mode un petit peu plus plus un petit peu plus civile on va dire donc moi je vais prendre police c'est très bien on peut modifier la sirène on peut modifier les feux donc c'est à dire à modifier tous les feux juste ici je veux mettre une barre voyez par exemple barre de l'aide et toutes ces choses donc moi je vais laisser quand même un petit peu d'origine le modèle là ça ira très très bien parfait on peut également à rajouter des petites loupiottes par exemple des led flasher je peux en mettre sur tout le véhicule si je souhaite là où il ya les points je peux modifier moi je vais rester comme ceci c'est parfait comme ça je peux récupérer mon véhicule à l'extérieur du bâtiment donc juste à l'arrière donc vous voyez également mes points de réputation à gauche j'ai fait une arrêt une arrestation enfin pour tester un petit peu on a une personne disparue alors attendez une chose après l'autre donc là c'est notre véhicule on peut interagir avec vous pouvez jouer également complètement la manette si vous souhaitez donc la voilà je vous les porte je vais vous montrer comme notre matériel à l'arrière donc j'ouvre mon coffre juste ici parfait et à l'intérieur du coffre on a plusieurs choses donc on a les armes donc là j'ai un fusil de chasse avec un autre fusil et pour recharger mes armes j'ai le mode trafic qui me permet de mettre une air c'est un radar portatif gilet de sécurité donc là c'est vraiment pour faire des contrôles routiers vous mettez au milieu de la route vous arrêtez les véhicules avec votre petit gilet jaune cône de signalisation et bâton lumineux on a en supplémentaire un extincteur et un bélier au cas où s'il faut défoncer les portes parce que des fois il arrive qu'il ya des il ya des personnes à l'intérieur d'un bâtiment qui sont en train de faire tout et n'importe quoi et vous pouvez défoncer la porte pour les arrêter tout simplement on a quoi voilà l'étalage bon pour l'instant ils vont attendre un petit peu donc voilà que les petites interactions au niveau du véhicule pareil pour votre personnage on a une petite roue avec des armes donc un taser et un pistolet au moment on ne va rien prendre alors fermeture du coffre faut toujours bien trouver le parfait donc on va faire une petite petite patrouille avec peut-être une arrestation ou un truc comme ça on verra bien ce qu'il nous propose donc à l'intérieur de nos véhicules bien sûr on appuie sur c'est pour changer de vue voilà on a une vue intérieure en appuyant sur la touche bon moi j'ai configuré toutes mes touches donc je vais pas vous dire toutes les touches que j'ai mise mais vous pouvez allumer votre ordinateur juste ici voilà on peut zoomer donc là on a un vol à l'étalage et une bagarre en cours donc pour l'instant j'ignore j'ai le radar de vitesse pour voir qu'elle vit à quelle vitesse roule les véhicules forcément je peux scanner les véhicules de devant donc voir la plaque voir si c'est une personne qui recherchait et toutes ces choses et je peux bien sûr dès que j'ai récupère une pièce d'identité taper moi même le nom complet de la personne pour voir également ce n'est pas recherché quoi que ce soit donc on va faire ça ensemble je vais éteindre mon ordinateur je vais repartir en mode conduite donc bien sûr je vais prendre la manette pour pour rouler je démarre parfait donc vous voyez qu'on a en bas d'un petit jauge de carburant fait un pourcentage on est à 99,96 va falloir mettre de l'essence faut pas casser véhicule également donc on va rouler un tout petit peu en vue intérieure ensuite on roulera uniquement en vue extérieure c'est juste pour montrer donc oula ça circule on bien sûr on a les clignotants il ya tout qui est fonctionnel allez-y monsieur je vous en prie donc on va faire un petit contrôle de cette camionnette pourquoi pas donc je repas juste en vue extérieur voilà et je vais faire juste un contrôle je vais demander qui s'arrête donc là je vais derrière la personne et je lui dis juste de s'arrêter on va devoir attendre jusqu'à que le véhicule s'arrête forcément pour le contrôler c'est vraiment juste pour vous montrer apparemment il est arrêté c'est bon vous pouvez voir ça s'il est ouvert sa fenêtre c'est qu'il est prêt à coopérer et ben voilà parfait bonjour madame donc question permis et certificat s'il vous plaît donc là s'appelle il a mangou mary alors ce que je vais faire tout de suite c'est je vais voir alors attendez je vais voir mon véhicule pour voir si cette personne n'est pas recherchée et quoi que ce soit et je peux voir aussi mon ordinateur directement en appuyant juste sur ma touche un voilà simplement ça va aussi à l'écran donc recherche on va taper lila comment mon go mary ok j'appuie entrer petit chargement et là vous voyez donc la date de naissance une femme infraction infraction au code de la route 0 à 15 amendes de stationnement ok elle n'est pas recherchée elle n'a pas le permis de port d'âme écoutez cette femme a l'air clean elle a l'air clean donc je referme tout ça on va juste faire un petit test d'alcoolémie et un petit test de drogue juste pour vous montrer donc excusez madame madame voilà on peut ordonner bien sûr de sortir du véhicule test de dépistage donc test d'alcoolémie on va voir si la dame a bu non je reçois des points de réputation à chaque fois que je fais des bonnes actions ok madame test de dépistage de drogue s'il vous plaît donc pas de cannabis pas de cocaïne c'est parfait c'est parfait on a une agression en cours ben oui bah pour l'instant tenez je suis en train de contrôler quelqu'un du coup on peut dire verdict donc de ou bien de partir avertir ou rédiger une amende vous pouvez circuler donc c'est ce qu'on va lui dire allez-y madame bonne journée et merci de votre coopération donc bien sûr avec les touches encore une fois j'ai différents modes sirène deuxième sirène et troisième ton je peux également éteindre je peux juste mettre mes barres lumineuses à l'arrière pour je sais pas quoi ça sert est-ce que ça veut dire de prendre une direction peut-être à droite et gauche c'est ça non plus de droite et l'autre côté gauche j'en ai aucune idée peut-être je ne sais pas du tout n'est pas me dire si vous le savez donc on a un conducteur potentiellement ils vont pendant je vais y arriver j'appuie y j'accepte la quête et du coup il est juste à côté alors ça c'est impeccable on va y aller on va mettre quand même voilà alors s'il me laisse passer ce serait beaucoup mieux alors là c'est parti là on y va peut voir qu'il a pris par ici là ah là ça rigole plus hein il est où dans l'action je passe bon lien elle comprend pas trop ce que vous faites des fois j'ai l'impression donc d'après la centrale ça devrait être lui alors je vais dire de s'arrêter refus d'obtempérer ah bah voilà c'était lui c'est parti course poursuite allez 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 ah bah ok monsieur arrêtez vous ah bah oui heureusement qu'il s'est pas roulé stop 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 attendez monsieur attendez attendez on va prendre l'arme on va prendre l'arme refus d'obtempérer attendez c'est qui je suis moi je rigole zéro moi je te crève les pneus hop là hop là stop 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 sorti de véhicule sorti du vu ok monsieur 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 on est complètement ivre il est complètement ivre commande demande des cartes non mais c'est quoi toi il n'y a même pas besoin de j'ai même pas besoin de savoir ce que tu fais je te menottes direct mais attends n'importe quoi lui et du coup on va quand même le fouiller alors action fouillé pour voir parce que lui à mon avis il n'est pas très clean il n'y a qu'une carte d'identité d'accord test d'alcoolémie juste pour rigoler un coup combien de grammes monsieur ah oui vous voyez c'était 0,8 à la limite 163 bah oui on double presque la mise on est bien là je vais appeler quelqu'un qui vienne le récupérer demande de transport vous pouvez circuler sûrement pas allez dispatch on demande comme ça les collègues vont arriver vont s'occuper de son cas donc bien sûr je peux le transporter le ramener au commissaire ça fonctionne aussi je vais juste arrêter les sirènes voilà on va quand même attendre que les collègues voilà ils sont là ils sont allés très vite on va quand même attendre que le collègue le récupère pas qu'il se sauve hein c'est-on jamais je suis pas très confiant avec ce type d'énergumène ah il se dépêche à par contre j'ai oublié de demander ah bah oui oula qu'est ce qu'ils font bon oui il ya quelques petits oula oula qu'est ce que oh là là oh là j'ai jamais vu des flics aussi fort oh non on a regardé le flic c'est un terminator les gars c'est un t800 bon bref il faut que je demande alors je sais pas comment qu'on fait par contre pour appeler une dépanneuse il y avait un logo qui apparaît mais c'est une fois sur deux je sais pas du tout comment faire pour ce que l'habitude je le fais quand j'ai arrêté la personne oui j'ai arrêté jeudi directement de faire venir une dépanneuse mais là j'ai un petit peu loupé alors ce n'est pas grave on va faire comme si rien ne s'était passé les amis on va dire que voilà alors je récupère le véhicule pour la mise en fourrière ce qu'il y a un véhicule mal stationné du coup je peux m'embêter je vais faire ça avec vous on va les voir comment que ça à l'intérieur on a aussi le dispatcher soit avec l'ordinateur et tout c'est parfait donc on va aller voir pour récupérer ce fameux véhicule regardez qu'il est pas très loin alors je voulais faire une mission pour voir un petit peu autre chose qu'entre temps j'ai nouveau eu un vol à l'étalage et tant que je suis arrivé ben la personne elle s'est sauvée ce que je ne suis pas un très bon flic alors on va juste voir comment que ça fonctionne le système de dépannage vous savez quoi hop on se prend tous les droits on les policiers ce qu'on peut allumer voilà pour faire style dans l'intervention les gars ça ne rigole pas ah bah oui elle est là bien sûr qu'elle est là regardez moi ça il s'est pris pour qui lui 1 s'est cru que j'ai m'aimé là attends comment que ça marche j'ai jamais essayé par contre alors j'ai vu les commandes c'est avec le clavier donc le clavier les flèches directionnelles alors je sais pas du tout comment que ça fonctionne nous verrons bien ensuite je descends c'est ça par contre c'est active en mettant mes clignotants ce n'est pas trop grave du coup marche arrière donc une fois positionné apparemment c'est la touche j a parfait regardez elle est attachée logiquement je peux me déplacer sans problème je crois non je ne suis pas sûr si le véhicule est attaché parfait par contre on va partir en vue à terreur oui je prends que c'est que je n'ai pas de de rétroviseur on va faire avec alors attendez oula ok bon en tout cas le véhicule ne se sauve pas c'est déjà pas mal on va le ramener au poste de police du coup oula regardez comment c'est ce que je vous disais il ya quand même des petites choses à refroid à revoir sur le jeu mais ça reste assez fun au moins il ya de la diversité voyez dans l'émission et tout c'est pas la même chose alors j'espère que j'ai emporté le bon oui regardez parce qu'encore sa carte est écrit à 38 m'envoyer bien que c'était ce véhicule là donc je vais ramener au poste de police qui est juste à côté après on essaie d'avoir encore une grosse intervention avant de s'arrêter là dessus et la prochaine fois comme je vous dis si vous êtes intéressé par tir en mode ambulanciers pompiers pourquoi pas ça pourrait être assez sympa donc je vais y aller on va bomber un petit peu l'attention je passe le poste de police n'est plus très loin alors on verra bien j'ai vu qu'à l'arrière il ya la fourrière chez nous donc je pense qu'il faut je pose le véhicule là haut ça fait trop bizarre comment qu'on voit bouger derrière la bm à la bagnole c'est vraiment très spécial parfait merci monsieur du coup j'ai vu qu'il y avait une place là où voilà c'est ici je sais pas s'il faut certainement les garais sur les véhicules air ok il faut les poser ici alors c'est parti après qu'est ce qu'on est bon là ça a l'air pas trop mal ce que j'ai fait du coup je rappuie peut-être sur j pour détacher oui ok j'aime pas eu le temps de d'accord en tout cas ça a fonctionné ça a fonctionné j'ai pas vu ah ben voilà j'ai eu la vécu bloquant 55 points d'xp c'est parfait on va voir s'il n'y a pas encore je reprends mon véhicule initial on va voir s'il n'y a pas encore une dernière petite mission à faire avant de s'arrêter là dessus les amis pour l'instant il n'y a pas grand chose que je vais faire c'est juste prendre mon petit radar portatif et voir s'il n'y a pas des gens qui roulent un petit peu vite donc radar portatif c'est parfait donc l'appareil vous cliquez dès qu'un véhicule qui arrive il va vous dire à quelle vitesse il roule j'ai peut-être pas choisi le meilleur coin du coup je me suis dit peut-être que là ils vont un petit peu bomber vous voyez mais je ne sais pas on va attendre qu'il y a peut-être un véhicule j'espère qu'il va y en avoir pour l'instant ça a l'air un petit peu calme les amis on a une agression qui est en cours je me dépêche je on se rend très rapidement sur place j'adresse sur place il ya une personne qui court là monsieur arrêtez vous je vais prendre le laser je vais pas prendre le pistolet quand même on va pas le descendre monsieur monsieur ah c'est lui qui a agressé la femme qui à l'autre bout en fait il s'arrête pas il s'arrête pas et le problème c'est que j'ai pas une très longue distance pour tirer donc va falloir d'abord que je m'approche à il est chaud en train de faire un marathon mec ça fait dix minutes qu'il court monsieur arrêtez vous arrêtez vous arrêtez vous arrêtez vous voilà taser ça c'est fait on va attendre qu'il se relève il va être un petit peu étourdi voilà monsieur fouiller suspect qu'est ce qu'est ce que vous qu'est ce que vous faites là monsieur qu'est ce que vous faites action fouillé à fait pas semblant fait pas semblant fait pas semblant mon gars un stolen item je pense que c'est mais en tout cas ça pas l'air très réglo ça menottes à l'ép je négocie même pas menottes déjà tu me fuis et tout je vais commande non je peux dire à d'attendre ici action attraper voilà comme ça tu vas me suivre jusqu'à mon véhicule et du coup je vais te ramener au poste comme ça pour cette fin de vidéo on va déposer nous même le suspect alors j'ai un petit peu la voiture loin du coup parce qu'on a couru dans la ville vous avez vu qu'en plus il court pied nul mec j'espère qu'arrivée à la voiture il a les pieds en sang voilà pour la punition on va peut-être courir sur le trottoir à ma voiture est juste là la femme j'essaie de la questionner mais ça ne fonctionne pas donc je sais pas elle a dû se faire agresser et puis voilà la personne elle s'est sauvée tout simplement donc ce n'est pas grave je vais la ramener au poste on a le poste qui est juste à côté comme ça on s'arrêtera là dessus donc encore une fois pas mal de variétés des missions vraiment en veux tu en voilà j'ai envie de dire on en a vraiment tout le temps c'est vachement beaucoup enfin c'est beaucoup plus fun qu'auparavant ça je peux pas dire mais il ya beaucoup de bugs encore qui font que c'est même pas que ça comment vous dire ça c'est plus des bugs rigolos en fait vous voyez c'est pas des choses qui vont faire cracher le jeu c'est plus des bugs un petit peu rigolos du coup on va le déposer au commissariat le plus proche alors attention monsieur dame je ne sais pas rouler comme ça on va s'arrêter là dessus j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir les amis cette redécouverte alors comme dit j'attends vos retours si vous voulez qu'on fasse ambulancier police et ambulancier et pompier voilà moi ça serait grand plaisir parce que j'aime bien ce petit jeu encore une fois malgré les petits bugs il reste vachement sympa en multi il devrait il devrait l'être encore plus alors je vous conseille de passer par mon lien instant gaming si vous voulez ah il ya le poste juste ici le jeu est beaucoup moins cher il doit faire je crois 6 euros sur instant gaming les amis donc voilà n'hésitez pas si vraiment vous êtes intéressé passer par mon lien ça me donne quelques centimes et puis vous aussi vous aurez le jeu un poil moins cher donc c'est deux noms deux noms alors monsieur sortez le véhicule s'il vous plaît allez on va juste faire un test d'alcoolmie pour voir est ce qu'il est non d'accord est ce qu'il est sous l'emprise de quelque chose cana coca non plus non ok action attrapé et à d'accord ok maintenant du coup à l'instant n'arracher pas ma porte s'il vous plaît on est bien au poste de police parce que moi je rentre n'importe où là police département je crois que ça à côté oui ça coûte est d'accord faire le tour peut-être faire le tour est parce que c'est un autre poste de police ok c'est pas le même qu'on était avant et là je le ramène où maintenant le petit on avait l'entrée du couloir voilà alors enregistré suspect refuse à j'avais même pas besoin de voir j'ai juste à cliquer d'accord full family et bien sûr je reçois des points de réputation mission terminée c'est parfait donc voyez mais j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir on a vu quelques petites arrestations et des choses comme ça histoire de varier les plaisirs j'ai envie de dire si ça vous a plu bien sûr n'oubliez pas de l'équipe et de vous abonner et de partager sa soutien et ça fait plaisir moi je vous dis donc à très bientôt pour les aventures portez vous bien et à plus allez gros vidéo ciao